Nous sommes au CM Lamine Senghor de Jean-Alpha Diout pour assister à l'inauguration de la salle polyvalente offerte par l'amicale des anciens du du CM aux élèves. Occasion saisie pour primer les meilleurs élèves de l'année écoulée. Ont été magnifiées les actions de M. Luc-André Diouf-Dior qui a facilité le financement de la salle polyvalente et de M. Saliou Sambre, président du conseil départemental de Mour pour avoir permis la construction de trois salles de classe. La contribution des parrains et les efforts de tout un chacun a été d'un apport capital. La brave présidente de l'amicale Anne Diouf-Aou et son équipe ont saisi l'opportunité pour communier avec la communauté éducative dirigée par le principal Abdoulaye Diallo, mais aussi avec les anciens professeurs et autres membres de l'amicale. Cet amicale qui s'est fixé comme objectif la réhabilitation du CM Lamine Senghor. On a eu droit à une belle fête, une très belle fête. J'ai entendu des voix ici, j'en ai entendu d'autres ici. Et c'est des voix qui se succèdent. Donc je disais que vous avez chanté en canon. Ils ont chanté en canon et c'était extraordinaire. N'est-ce pas ? Voilà. Donc M. le maire, vous allez nous excuser, mais vous allez être le premier à prendre la parole. M. le président du conseil départemental de Mour. M. l'inspecteur de l'éducation de la formation d'Ombourdeux, représenté ici par le codec. M. le principal du CM Lamine Senghor. Mme la présidente de l'amicale des anciens du CM Lamine Senghor. M. le président de l'association des parents d'élèves du CM Lamine Senghor. M. le représentant des élèves ou le président du gouvernement scolaire. M. le président du président du CM Lamine Senghor. M. le président du ranch politique de l' concentré. M. le président de l'association des parents d'éducation des jeunes enendes. M. le président du président du entwickelt de l'association des parents d'école. M. le président de l'association des parents d'Or Delèves du Québec. M. le ministère du président du dramaturg. M. le président du Vice keeps really strong. C'est parce que l'initiative est l'une des meilleures, parce que c'est un engagement militant, mais un engagement noble d'une association. Et pour avoir évolué durant toute sa vie dans des mouvements associatifs, il salue réellement ce geste de l'association des anciens du SEM Lamine Senghor. Il l'a appelé de tous ses voeux, depuis qu'il est à la tête de cette commune, et depuis lors, nous voyons que des associations de plus en plus s'engagent dans le développement endogène de cette commune. Et on va en citer Pelle-Melle. Aujourd'hui, c'est l'association des anciens du SEM Lamine Senghor. Des anciens du SEM Lamine Senghor, excuse-moi. Mais nous avons vu aussi d'autres associations, comme Joël, Fadil, Gazzoube, Tchekanam. Nous avons vu aussi Naoule Teranga, qui sont dans des actions concrètes. Et dans ce temple où nous nous trouvons, voilà un bel exemple de pédagogie. C'est ça la pédagogie par exemple. Nous avons l'habitude d'avoir des associations de tout le temps. Mais des associations, je dis, qui sont tournées vers le développement. Un développement qui intègre toutes les facettes, mais dans une mutualisation des efforts, dans une mutualisation des expériences. Parce que cette association, il faut le dire, regroupe toutes les générations. Et c'est un bel exemple que les jeunes doivent reproduire. C'est un exemple aussi pour nos élèves. Parce qu'aujourd'hui, voilà un retour. J'aurais bien pu plagié MSCZR, cahier d'un retour européen natal. C'est un retour à la source. Pour la plupart, peut-être qu'ils ne sont pas de Joal, mais ils ont étudié à Joal. Ils ne sont pas de Joal, mais ce CM les a formés. Et ils sont reconnaissants. Ils ne sont pas exclusivement de Joal. Donc pour d'autres, c'est juste des enseignants de passage qui étaient en mission ici. Donc il est bien de féliciter tous ces gens-là, qui constituent aujourd'hui un exemple pour les générations. Un exemple pour ces élèves-là, qui seront aujourd'hui primés. Pour leur dire que ce CM a formé de belles générations. Pour leur dire que ces gens qui ont quitté ce CM sont reconnaissants de ce qu'ils ont reçu dans cette commune. Donc nous félicitons les lauréats qui seront primés aujourd'hui. Nous félicitons et encourageons l'association. Nous félicitons aussi l'initiative de faire porter, n'est-ce pas, des salles de classe à des anciens principaux, n'est-ce pas, de ce CM Lamine Senghor. Et ça, c'est un bel hommage. Je tiens vraiment, au nom du maire, à ne pas être très long. Parce que nous sommes là aujourd'hui pour apprécier, n'est-ce pas, un don de soi. Pour apprécier, n'est-ce pas, une reconnaissance, n'est-ce pas, parce que c'est ça l'humanité. Un acte d'humanisme, un acte de reconnaissance. Nous sommes venus ici pour apprécier des gestes de haute portée, n'est-ce pas, qui sont installés dans cet établissement-là. Donc, pour être bref, nous félicitons tout le monde. Nous encourageons tout le monde et nous demandons que voilà un bel exemple à suivre pour toutes les associations. C'est une façon de faire de la politique, mais c'est de la politique militante, mais engagée. Et au service exclusif, n'est-ce pas, des populations, mais du bien-être, n'est-ce pas, des générations. Donc, c'est ça le message que le maire m'a envoyé, vous délivré ici. Donc, je remercie tout le monde. Que la cérémonie soit belle, que la fête soit belle, et que vive l'association des anciens, n'est-ce pas, du SEM, Lamine Senghor, que nous voyons à l'heure. Lamine Senghor. Moi-même, je dirais que je fais partie de la première promotion. Nounou Nounoubi CSB. C'est pourquoi il y a beaucoup de visages que je ne reconnais pas, mais ce n'est pas grave, parce que la vie, c'est une continuité. Tangeidem Samarom Nounou. C'est pour ça, monsieur le principal, je vous donne la parole, et je vous dis merci pour tout. La commune de Joal-Fajoud, ici représentée par monsieur Manga, monsieur le représentant de l'IEF de Mourdeux, monsieur Jean-Marie Fayy, messieurs les principaux et directeurs d'école, messieurs les chefs de service, mesdames les surveillantes générales du SEM, mesdames et messieurs les professeurs, chères autorités religieuses et coutumières, chers anciens élèves, chers parents d'élèves, honorables invités. C'est avec un plaisir immense que je prends la parole pour vous saluer et vous souhaiter la bienvenue au SEM, la Missingor de Joal-Fajoud. La journée d'aujourd'hui est une belle occasion qui m'est offerte de vous démontrer notre profonde gratitude. Toute la communauté éducative de Joal-Fajoud, en particulier celle du SEM, la Missingor, vous remercie infiniment pour avoir rehaussé de votre présence massive cette cérémonie. D'abord, des remerciements à l'endroit des autorités qui sont ici présentes, aux chefs d'établissements publics et privés, aux chefs de service, aux enseignants et principaux à la retraite, aux chefs religieux et aux délégués de quartier. Un grand merci à vous tous pour avoir honoré de votre présence cette cérémonie. en dépit de vos calendriers chargés. Ensuite, nos remerciements sincères iront à l'endroit de l'amicale des anciens élèves du SEM, la dynamique et pragmatique amicale présidée par la vaillante Neyana Diop, Madame Aou, qui, en un temps record, a pu faire un travail remarquable avec son équipe. Une mention spéciale à l'honorable député Luc-André Diouf, qui a ainsi permis la réalisation d'une grande salle polyvalente et des toilettes des élèves. Madame la Présidente, Madame Aou, soyez notre interprète auprès de l'honorable député pour lui exprimer toute notre reconnaissance et notre satisfaction. Enfin, nous voudrions remercier aussi tous les invités sans exception, le corps professoral du SEM, les surveillantes générales qui sont ici présentes, de même que les autres surveillants, les parents d'élèves représentés ici par leur président, M. Mohamed El-Amin Barattal, et tous les élèves. Je confonds dans ces remerciements aussi l'association des jeunes basketteurs qui ont apporté leur pierre à l'édifice en nous retapant le terrain de basket de l'établissement. Une initiative à saluer, évidemment. Chers anciens, vous avez bien compris la valeur de l'éducation à travers cette belle initiative. L'adage dit l'éducation est le meilleur passeport pour l'avenir. Éduquer, c'est faire des vies. Cette journée d'inauguration et de distribution de prix aux meilleurs élèves de l'établissement prouve à suffisance que vous êtes une amicale ambitieuse et bien structurée, entreprenante et réaliste. La salle multifonctionnelle que nous inaugurons aujourd'hui nous sera d'une grande utilité pour les enseignements apprentissage. Et la distribution des prix aux meilleurs élèves donc de l'année scolaire 2020-2021 va soulager évidemment les parents. L'événement d'aujourd'hui participe à soutenir davantage les efforts de l'État dans le secteur de l'éducation et contribue ainsi à l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves. J'en profite pour féliciter tous les récipiendaires durant cette année scolaire 2020-2021. Chers élèves, être meilleur et plus fort est un rêve qui ne peut se réaliser que dans le travail bien fait, l'engagement et la persévérance. Je vous exhorte à travailler aux autorités, chers invités, chers anciens, mesdames et messieurs, grâce à ces belles réalisations, ce simple du savoir commence à changer de visage. J'en profite, avant de l'oublier, de féliciter également le maître, le chef des travaux, Pambaric Diop, qui n'a ménagé aucun effort pour la réalisation vraiment de ces travaux. Pambaric Diop, vraiment mention spéciale à toi. Chères autorités, à tous les parrains, je dirais, à tous les donateurs, à toutes les bonnes volontés, à tous ceux qui ont contribué à cette journée de l'excellence, un grand merci. Que Dieu vous le rétribue aux centuples. Le CM Lamine-Senghor, avec le poids de l'âge, voit se dresser d'autres chantiers. Le laboratoire et la bibliothèque sont dans un état de délabrement avancé. De même que le bloc administratif et la salle des professeurs. La salle informatique n'existe que de nom, faute d'ordinateur et de local adapté. Et chapeau à M. Alassane Baye, formateur en informatique, qui se contente de ce qu'il a et se débrouille avec. Nous en appelons au soutien de tous, l'Etat, les partenaires, les bonnes volontés, pour la réhabilitation du CM déjà entamée de fort belles manières par les anciens du CM Lamine-Senghor. Que Dieu protège et bénisse l'assistance. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous y sommes. Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes là ? Alors, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, alors l'envoyez, alors l'envoyez, alors l'envoyez, faites-vous s'il vous plaît, le président s'il vous plaît, le président du Conseil d'Economie Aller, nous allons passer donc à l'élocution de Madame Aou. Néhane Diop. Madame Aou, Madame Aou, Madame Aou, Madame Aou, Madame Aou, présidente, Madame Aou, présidente, Madame Aou, présidente. Une femme qui connaît, quand tu t'approches d'elle, tu sais qu'elle n'est pas fait, tu es là, tu n'as pas dit, 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 ça fait longtemps, des années, je n'ai pas vu mes collègues, mes enfants, mais un jour, on m'a invité, et la première réaction que j'ai eue, ma siste Bernadette adorée, ça me va droit au cœur, merci pour ça. Et ce n'est pas seulement Bernadette Niaï, c'est tout le monde, siste Béa, siste Adi Yane, mon frère doux, siste, elle met tout le monde à l'aise dans le groupe. C'est le président du conseil départemental, c'est le président du conseil départemental, monsieur le président du conseil départemental de Mbou, monsieur Salou Sambou, un ancien de cette amicale. Monsieur le maire de Joël Fadjout, monsieur l'IEF, le représentant de l'IEF de Mbou, monsieur le principal du SEM, la mine s'enor, mesdames et messieurs, chers honorables invités, soyez les bienvenus à cette cérémonie de distribution des prix pour les meilleurs élèves de l'année académique 2020-2021 du SEM, la mine s'enor, ce temple du savoir qui nous réunit aujourd'hui en tant qu'amicale des anciens élèves. Je suis très honorée d'être à la tête de cette composante qui me semble être véritablement le creuset qui fédère aujourd'hui toute la commune de Joël Fadjout et environ. Nous avons eu dans le passé, très récent d'ailleurs, UJJ, qui signifie donc Union des Jeunes de Joël, et UJF, Union des Jeunes de Fadjout, qui regroupait donc chacune les jeunes de son terroir. Aujourd'hui, elle n'existe plus. Cette amicale a été créée donc le 8 mars 2018. Après une rencontre entre les nouveaux membres au sein même du SEM, l'idée fut émise de réhabiliter les salles de classe que nous avions trouvées vétistes. Donc, après des cotisations et des contributions individuelles, le premier bloc qui est là, donc constitué de cinq salles de classe, fut réhabilitées grâce à nos propres moyens. Du matériel bureautique et pédagogique fut acquis également par l'amicale au niveau du ministère de l'éducation pour équiper donc les bureaux du principal et des surveillants. Donc, après une communication accentuée sur les réseaux sociaux, sur l'état de délabrement avancé du SEM, la mine s'envoie de Joël Fadjout, pour une école qui a formé des médecins, des docteurs en pharmacie, des experts comptables, des inspecteurs, des commissaires de police, des enseignants, des professeurs d'université et des directeurs de société, des réactions positives dont ont eu lieu avec l'intervention du grand président Salio Samba, donc le président du conseil départemental de Mbouhour, donc qui promit illico presto de construire trois nouvelles classes qui sont là, bien équipées d'ailleurs, donc à hauteur de 18 millions au nom de l'amical des anciens élèves. Tout de suite déjà en l'accueillant, il m'a dit « Madame Aou, je vais encore vous construire trois nouvelles classes. » C'est ça, c'est ça. Donc son formidable acte a fait des émules. Donc son honorable député, Luc-André Diouf-Dior, vient juste de nous construire une salle multifonctionnelle, bien équipée et des toilettes pour les élèves. Une salle donc équipée en ordinateur fixe, en vidéoprojecteur, d'une imprimante, sans compter les ventilateurs et les chaises et un matériel de sonorisation. Last but not least, nous voilà aujourd'hui réunis pour célébrer l'excellence. En définitive, l'amicale compte apporter d'autres innovations pour mieux soutenir l'éducation à Joël Fajut et environ et donner davantage de l'espoir à des centaines de jeunes sénégalais. Le meilleur reste à venir. Donc, merci pour votre aimable attention. Merci, merci, merci Madame la Présidente. Le discours a été succinct. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada